Avant de commencer les amis, petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. Si vous souhaitez m'écouter dans la rue, à la salle de sport, dans le métro, dans votre voiture, ou si vous en avez juste marre de voir mes vidéos, vous pouvez désormais m'écouter sur votre plateforme audio préférée. Apple, Spotify, Amazon, Google, et toutes celles que vous voulez. Vous avez le lien en description. Lewis Hamilton pourrait-il perdre son premier titre de champion du monde ? Disons-le, c'est peu probable. C'est pourtant l'espoir de Felipe Massa, et vous avez sûrement vu passer cette information. Le vice-champion 2008 évalue s'il existe des recours juridiques qui lui permettraient de contester le résultat du championnat du monde de cette année-là, qu'il a perdu face à Lewis Hamilton. Alors je vais vous faire une confidence, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Lorsque Schumacher prend sa retraite en 2006, j'avais 12 ans, et à l'époque, on m'avait vendu Felipe Massa comme le successeur de Schumacher, celui qui permettrait à Ferrari de gagner un titre à nouveau. Bon, l'histoire ne s'est pas exactement passée comme prévu, c'est plutôt Raikkonen qui a brillé. Mais Massa n'est vraiment pas passé loin de devenir champion du monde, il lui a manqué un petit coup de pouce du destin. Sportivement, Hamilton a bien sûr mérité son titre de champion du monde en 2008. Alors pourquoi tout d'un coup, Felipe Massa a-t-il décidé de contester ses résultats qui datent de 15 ans ? Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir le projet à fond, et on va décrypter cette situation ensemble. C'est parti ! Pour commencer, il me semble important de donner un petit peu de contexte au vu des événements. En 2008, McLaren et Ferrari se disputent le titre, avec BMW et Renault qui viennent jouer les troubles faites de temps à autre. Au fur et à mesure de la saison, deux candidats au titre émergent. Lewis Hamilton d'abord, qui est débarrassé de Fernando Alonso, et qui prend très vite l'ascendant sur son coéquipier, Aki Kovalainen. De l'autre côté, Felipe Massa connaît une saison très solide, à tel point qu'il obtient de meilleurs résultats que Kimi Raikkonen, qui est pourtant le champion du monde en titre. La dernière course de la saison se déroule au Brésil, et Lewis Hamilton est le leader du championnat avec 94 points. Massa accuse un retard de 7 points sur Hamilton, ce qui lui laisse un petit espoir de remporter le titre. Pour rappel, à l'époque, on utilisait encore le système à 10 points pour le vainqueur de la course, et seuls les 8 premiers inscrivaient des points. Massa pouvait encore remporter le championnat s'il gagnait la course, et qu'Hamilton terminait à la 6ème place, ou une place inférieure. Poussé par son public, Massa part de la pôle position, et sur une piste mouillée, il connaît un excellent départ lui permettant de prendre la tête. Derrière, Lewis Hamilton reste à la même position, à savoir la 4ème place. La piste sèche, et au 11ème tour, tous les pilotes avaient chaussé de nouvelles gommes tendres. Cela chamboule un petit peu l'ordre sur la grille. Lewis Hamilton tombe 6ème à un moment donné, mais un dépassement sur Physicela, et un problème mécanique de Vettel, le propulse de nouveau à la 4ème place, derrière Alonso et Rayconen, ce qui était suffisant pour gagner le titre. La course partait bien pour terminer dans cet ordre, sauf qu'à quelques tours de la fin, il a commencé à pleuvoir, et les pilotes rentrent tour à tour au stand pour chausser les pneus pluie. Tous, sauf un, ce bon vieux Timo Glock, qui tente le coup de rester sur ses pneus secs, pour décrocher un résultat inespéré. Cela le place à la 4ème position, et c'est une très mauvaise opération pour Hamilton, qui voit également Sébastien Vettel passer devant lui. Il est 6ème, et il doit impérativement terminer 5ème pour remporter le championnat. La pluie s'intensifie, et Timo Glock est particulièrement lent sur le dernier tour de la course. Cela permet à Vettel puis Hamilton de le dépasser, ce qui lui offre son premier titre de champion du monde. Sur le papier, le résultat est indiscutable. Il y a ce grand prix bien sûr, mais Hamilton a réalisé une saison très impressionnante au volant de sa McLaren, et son titre est plus que mérité. Mais ça le sait lui aussi, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il méritait son titre. Alors, pourquoi revient-il là-dessus aujourd'hui ? Tout part d'une déclaration de Bernie Ecclestone, qui a été l'emblématique patron de la Formule 1 pendant des décennies. Quelques semaines avant le Grand Prix du Brésil, un sacré scandale a été sur le point d'éclater. Le 28 septembre 2008, Fernando Alonso a remporté le Grand Prix de Singapour au volant de sa Renault, qui était beaucoup moins performante que la McLaren, la Ferrari, ou même la BMW. Cette victoire, il la doit en grande partie à son coéquipier Nelson Pickett Jr. Le pilote brésilien s'est délibérément envoyé dans le mur, ce qui a provoqué une voiture de sécurité à un moment opportun pour Alonso. Tout le monde est rentré au stand, sauf lui, puisqu'il s'était miraculeusement arrêté de tour avant cet accident. Ce jour-là, Renault a triché, et cela a eu des conséquences désastreuses pour Felipe Massa et Ferrari. Ils menaient la course au moment de l'accident, et au moment de rentrer au stand, son Icrui lui a fait perdre toutes ses chances de victoire. A cette époque, les mécaniciens profitaient de l'arrêt au stand pour remettre de l'essence dans la voiture. Sauf qu'au moment de l'arrêt, Ferrari a prématurément libéré Massa alors que le tueur de carburant était encore attaché à la voiture, et ses mécaniciens courent à toute allure pour retirer le tueur de la voiture. Mais le mal était fait. Massa repart treizième, et il ne parvient pas à inscrire de points ce jour-là, alors qu'Hamilton termine troisième. S'il avait maintenu sa position de départ, et réussi à gagner, l'issue du championnat aurait pu être différente. Alors certains diront que Ferrari n'avait pas arrêté son arrêt au stand, et je suis tout à fait d'accord. Mais aurait-il agi de la même façon sans cet accident soudain ? Impossible de le savoir, mais ça fait partie de la défense de Massa aujourd'hui. Renault n'est pas sanctionné immédiatement pour cet incident. Ce n'est qu'en 2009 que Nelson Pickett Jr. a révélé le scandale, après que Renault ait décidé de rompre son contrat pendant la saison. Mais dans une interview accordée au média allemand F1 Insider, Bernie Ecclestone a tenu des déclarations particulièrement intéressantes. Regardez ce qu'il dit. Max Mosley et moi avons été informés dès 2008 des événements qui se sont produits lors de la course de Singapour. Nous avons décidé de ne rien faire à ce moment-là. Nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale. Selon les règlements, nous aurions dû annuler la course de Singapour. Cela signifie qu'elle n'aurait pas compté pour le classement final du championnat. Felipe Massa serait alors devenu champion du monde et non Lewis Hamilton. Il a été privé du titre qu'il méritait. Ses propos d'Ecclestone sont un petit séisme du côté du clan Massa. A l'époque, lorsque Nelson Pickett Jr. avait révélé le scandale, Massa avait demandé à la FIA d'annuler le résultat du Grand Prix de Singapour, ce qui lui aurait permis de devenir champion du monde. Le problème, c'est que la FIA n'a pas répondu favorablement à sa demande, puisqu'il est impossible de modifier le classement final d'une saison une fois la cérémonie des trophées de la FIA clôturée. Ce qui est vraiment dommage pour lui, c'est que ce qu'il demandait il y a 14 ans est aujourd'hui de nouveau au centre des débats. Le fait que l'ancien patron de la F1 déclare ça, c'est quand même assez alarmant pour lui. Alors les propos de Bernie et Colstone sont vraiment à prendre avec des pincettes. Je dirais même qu'il ne faut pas trop y prêter attention dans certains cas. Mais je comprends les interrogations de Massa à ce sujet, et je ne suis pas vraiment surpris de le voir attaquer la FIA en justice. Alors avec tout ça, risque-t-on de voir Lewis Hamilton perdre son premier titre de champion du monde ? Eh bien c'est peu probable. En fait, la seule solution pour qu'il soit déclaré champion du monde, c'est que le résultat du Grand Prix de Singapour 2008 soit annulé. Et du côté des règlements de la FIA, c'est là que ça coince. Ces réclamations auraient dû être faites au maximum 4 jours avant le début de la cérémonie des trophées de la FIA. Autant dire que l'ami Felipe a une quinzaine d'années de retard, ça semble un petit peu compliqué. Ensuite, les règlements indiquent qu'une décision peut être contestée uniquement auprès d'un organisme interne de la FIA, la Cour d'appel internationale. Au début de chaque championnat, toutes les écuries s'engagent à se soumettre aux décisions de la FIA et de la Cour d'appel internationale. En clair, Massa ne peut plaider sa cause qu'à cette instance seulement. Bon, c'est assez complexe, et je n'ai pas les qualités de l'équipe juridique de Felipe Massa. Mais je doute qu'ils réussissent à obtenir gain de cause, parce qu'aucune entité, quelle qu'elle soit, n'aura plus de pouvoir que la FIA pour régler ce genre de litige. Récemment, Mercedes avait par exemple tenté de contester le résultat du championnat en 2021. Je suis sûr que vous vous souvenez de l'issue de la course à Abu Dhabi, et évidemment, Toto Wolff et son équipe ont fait tout leur possible pour que Lewis Hamilton soit déclaré vainqueur du championnat. Mais ils ont rapidement abandonné tellement les processus juridiques de la FIA sont complexes, ou plutôt, ils sont rédigés d'une façon qui leur permet de préserver leurs décisions, pour le meilleur comme pour le pire. Felipe Massa ne devrait donc pas devenir champion du monde, 15 ans après avoir perdu le titre d'un rien. Mais dans cette histoire, deux choses me choquent. D'abord, les déclarations d'Ecclestone. Si cela s'est effectivement passé comme il l'indique, c'est fou qu'il n'ait absolument rien dit en 2008. Le résultat du Grand Prix aurait peut-être dû être invalidé, effectivement, ils avaient visiblement tous les éléments pour le faire. Mais ils en ont décidé autrement pour « sauver le sport ». Mais est-ce que c'est vraiment sauver le sport de ne rien dire ? Au contraire, ça aurait fini par fuiter un moment ou un autre, donc n'aurait-il pas valu choisir d'être honnête, et de dévoiler tout ça au bon moment ? Quand on connaît la proximité d'Ecclestone avec Briatore, le patron de Renault à l'époque, je me demande s'il n'a rien dit plutôt pour préserver les intérêts de son ami. Et la deuxième chose qui m'interpelle, c'est l'attitude de Massa. Je comprends qu'il souhaite rétablir la vérité sur ses événements, qu'il souhaite devenir champion du monde lui aussi, mais les événements datent de 15 ans, et ce serait totalement injuste de retirer ce titre de champion du monde à Hamilton, selon moi, qui lui n'a rien à voir dans cette histoire, et qui n'a absolument rien demandé. La demande de Felipe Massa n'aboutira sans doute pas, mais le fait qu'Ecclestone d'admettre s'être trompé est déjà une victoire pour lui en soi. Maintenant, rien ne dit qu'il aurait été champion si le résultat du Grand Prix avait été annulé en temps et en heure, à savoir avant la fin de la saison. Je pense que le mieux aujourd'hui est d'accepter ce résultat, qui ne risque pas de changer, mais qui continuera sans doute à faire débat. Et vous, quel est votre avis sur ce sujet ? Comprenez-vous les demandes de Felipe Massa, et pensez-vous qu'il aurait dû récupérer le titre de champion du monde en 2008 ? Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus pour développer la chaîne. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501